Leur histoire d'amour reste taboue en Russie, mais le président Poutine et l'ancienne championne du monde de GRS partagent plus qu'une commune pour le sport. Sa voix, d'habitude si bien posée, trébuche, Oliver Stone bafouille. Pour les besoins de son documentaire « Conversation avec M. Poutine », le réalisateur américain pose une question au dirigeant russe sur sa vie privée. Il évoque ainsi sa première femme « Enfin, se reprend-il immédiatement, votre dernière, la seule. Pas simple de se risquer sur le terrain de l'intimité de Vladimir Poutine ». Lorsqu'il a officiellement divorcé de sa première épouse, Ludmilla au printemps 2014, il était de notoriété publique que le président russe vivait en couple avec la ravissante gymnaste Alina Kabaeva, qu'il avait rencontrée en 2000, raconte l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovsky, auteur du livre « Au cœur du Kremlin », stock. Mais la question restait taboue. Et pour cause. En 2008, le tabloïd Moskovski correspond avait assuré que Vladimir Poutine venait de divorcer en secret, ce qui, à l'époque, n'était pas avéré. Le journal d'ajouté même qu'il envisageait de se marier avec la jeune Alina, de 31 ans sa cadette. La sanction n'avait pas tardé. Le journal avait été suspendu durant trois mois avant d'être interdit quelques mois plus tard, comme le relate Vladimir Fedorovsky dans son « Poutine de A à Z », point, circulé, « Il n'y a rien à voir », martelait. En quelque sorte le leader russe est de préciser dans un style aussi tranchant que brutal, « La société a le droit de savoir comment vivent les gens qui ont un rôle public. » Mais, même dans ce cas, il y a des limites. J'ai toujours éprouvé un sentiment négatif à l'égard de ceux qui, avec leurs nez remplis de morve et leurs fantasmes s'ingèrent dans la vie des autres. Il est allé à l'école du KGB, décrypte Vladimir Fedorovsky. Et sait que ses proches sont vulnérables. Qu'ils peuvent être enlevés ou victimes d'attentats. C'est pourquoi il cache aussi ses filles. Quelques années plus tard, en décembre 2014, une fois son divorce avec Ludmilla officiellement prononcé, le chef de l'État russe avouait toutefois lors d'une conférence de presse aimer et être aimé en retour, sans plus de détails. Les apparitions publiques d'Alina Kabaeva à ses côtés dans quelques cérémonies officielles et les regards échangés ne trompaient plus personne, retrouvez l'intégralité de cette enquête d'Angala en kiosque cette semaine. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image.